Coucou tout le monde, on se retrouve pour la carte sketch du mercredi 12 avec Coco et Mamicole et voilà je vous mets en barre d'infos leur chaîne et sur ce côté là je vais mettre la carte sketch qu'on doit réaliser. Alors j'ai ces deux papiers de chez Stampin' Up. Ensuite je vais prendre un papier de ce bloc Lofone, que je trouve super joli. Et on va partir sur une base blanche je pense. Donc on va rester sur du 10 et demi sur 15. Est-ce que c'est le cas de celle-ci ? On va écouter. On va dire ça. 10 et demi sur... Donc 10 et demi sur... Je vais y arriver. Et le 10 et demi sur 15 et demi. Alors on a un fond. Donc la base de cartes. 10 et demi sur 15. Donc 10... 14 et demi sur 15. Il y a juste une chose que je ne sais pas, c'est comment je vais faire mon cercle. On va coller tout de suite. On va coller tout de suite. Hop. OK. 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 On se positionne correctement. Voici. Alors ensuite on a du genre de rectangle. qui dépasse. Donc. Je verrai bien. Qu'est-ce qu'on va prendre comme dimension. Je devrais peut-être couper d'abord mon cercle. tout petit. Tout petit. Là c'est un peu courant. Donc voilà. Ça se peut le faire. Ça dépasse. Donc euh... c'est un peu courant. Il faut que je reprenne ça. Il faut que je reprenne ça et je fasse ça comme ça surtout. On va prendre ça. Je vais le faire sur du papier blanc dans un premier temps. C'est pas celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. On va y arriver à faire un cercle ou pas ? Hop. On y réussit. Euh... Hop. Pour moi j'ai fait blanc, je ne sais pas quelle couleur je vais le faire, est-ce que je vais rester sur du blanc ou sur mes notes, je ne sais pas. On verra bien, on va faire un deuxième, on va faire un matage, ça sera plus simple pour faire tourner mon papier. On verra bien, on verra bien, on verra bien, on verra bien. On verra bien, on verra bien, on verra bien, on verra bien. Donc de là, 4, donc 4. Donc 4. 4. 4, ça donne ça. 5. 5. 5. Pourquoi je prends tout le temps aussi, c'est celui-là. 5. 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 6. 5. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 7. 7. 7. 8. 5. 10. 9. 18. 11. 12. 14. 14. 15. 15. 15. On va faire un approximatif, on va faire sur 4, 4 sur 6, largement, donc sur 6 et demi, on colle, donc voilà, comme ça, ça nous fait cette partie-là et cette partie-là. Voilà, et là, ça se cache de là à là, donc ça déborde. Comme ceci, donc on partirait de là, donc on va dire 4 et demi. Allez, on va partir sur 5, donc on part sur 5. On part sur 5, on est d'accord. On part sur 5 et c'est... Ah, c'est évident en fait, ça, ça doit être vraiment petit. Ok, voilà, on y arrive. À peu près à là, je pense, ouais. Ça fera très bien l'affaire. Donc on a combien là ? Allez, on va se faire sur 4 et demi. Allez, hop, un peu plus, c'est pas très grave. Donc, j'ai dit 5 sur 4 et demi. Je n'ai pas des chutes de pieds. Je n'ai pas envie de faire comme ça. C'est pas trop pis, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On prend un petit carré. Donc, on a ce qui fait 4 sur 4 et demi. 4 sur 4 et demi. J'ai mon papier, j'ai mon homme qui commence à fatiguer. On va casser, oui. Oups. Déjà, oups. Ça, je peux pour le moment l'enlever. J'ai eu peur d'avoir mis la colle dans les endroits. Petite frayeur. Ceci. Et donc là, je vais garder mon cercle blanc. Ouais, je vais garder le cercle blanc. Donc. Je vais essayer de coller au bon endroit. Donc là, il y a moins de hauteur. Bon, c'est pas très grave. Ça. Là, je me disais, il y a un truc qui me collait. Ben oui. Oui, oui, oui. Il y a bien quelque chose qui me collait. Donc. Je remets mon cercle qui est plus ombre comme ceci. Voilà. Oups. On va faire passer par-dessous. Voilà. Oups. On va faire passer par-dessous. Ici. On va laisser de bien se placer. Voilà. Voilà. Ici. Ici. Et mon cercle, on va le mettre là. Et je laisse blanc aussi. Je vous fais un cercle petit. Je vais rester sur mon idée. on va faire du... allez on colle déjà ça j'ai pas envie de faire... allez on va essayer j'ai pas envie d'y aller j'ai pas envie d'y aller C'est parti. Je vais juste enlever les coups de crayon. C'est parti. C'est parti. Donc, voici ce que ça nous donne. Je vais préparer une emplacement pour le sentiment. Je vais prendre ça, je pense à essayer. Non, non, j'en ai été d'avance. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Donc, je vais juste mettre cette partie-là en relief. Ça, je vais la laisser de côté pour mettre mon sentiment plus tard. Parce que je n'ai toujours pas mes sentiments. Et vu que je ne sais pas encore pour quelle occasion je vais l'offrir. parce que je n'ai pas des anniversaires tout le temps ou des occasions tous les jours. Je les avais, il y a deux minutes. C'est le boxon sur mon bureau. Donc là, je dis le boxon. C'est un vrai boxon. Il va falloir qu'un jour, je pense à ranger. C'est plutôt cool. Hop. C'est parti. Je vais la mettre au mieux, voilà, comme ça, dès que j'ai un sentiment, enfin, c'est le sentiment qu'il doit mettre dessus, et je le mettrai là, et j'ai envie de, je pense, ça pourrait peut-être faire bien, j'aime bien en ce moment faire ça d'ailleurs. Tac, va bon, donc ça, je vais la mettre sur le côté. Allez, on peut pouvoir m'enlever. Allez, m'enlever. Allez, c'est parti. Et voilà. Moi, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Et cette carte sketch est terminée. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai prises. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi en commentaire. Et n'hésitez pas, vous, à les reproduire si vous le souhaitez. Ça donne beaucoup d'idées, ça change de notre confort. Et finalement, on s'étonne de nous-mêmes. Voilà. Bref, moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye. 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 Bye.